pourquoi les amis bon bah ça y est c'est encore une vidéo brocan break alors c'est peut-être la dernière parce que la saison des brocantes se termine et puis puis voilà quoi moi je fais pas de brocante comment dire couverte donc je préfère faire les brocantes dehors donc bah c'est soit la dernière sur l'avant-dernière vous verrez bien donc on va commencer avec les mangas on a acheté pas mal de mangas dans ces dernières brocantes donc ici darwin games alors c'est un genre battle royale qui est pas mal du tout assez futuriste après alors je vous dis pas généralement les mangas vous les touchez en brocante à 1 euro donc c'est généralement le prix bon c'est quand même intéressant parce que sachant qu'un manga c'est généralement 6 euros 90 voire 7 euros 90 donc on les touche généralement à 1 euro et si vous les achetez en lot alors là c'est encore mieux parce que vous pouvez négocier le prix et c'est le cas par exemple des la taille des titans donc ici on a neuf numéros en gros je vous rappelle pas ce que c'est que la taille des titans je crois que c'est une série assez connue en plus il ya la saison 2 qui enfin la suite la saison 2 qui est sorti là dernièrement donc en fait le pour le lot on a négocié à 5 euros en fait je n'ai même pas négocier j'ai dit bah combien pour le lot au départ c'était un euro le manga j'ai dit combien pour le lot elle m'a dit 5 euros je suis pas cherché ça me va très bien ça fait presque 50 centimes le manga ensuite la série une belle série full métal chimiste alors fou métal chimiste pour ti rappel c'est deux enfants qui essayent de ressusciter leur mère et sa tourne mal et il y en a un qui finit par être enfermé dans une armure donc le nom fou métal chimiste et vous voyez il ya presque la série complète 17 numéro plus 126 qu'on avait déjà et on a eu on a touché à 15 euros donc un petit peu mois on n'a pas eu le même prix que pour les l'attaque des titans mais bon c'était pas le même vendeur donc mais ça reste tout à fait intéressant et enfin avant de parler aussi oui les dvd on a eu aussi on a craqué aussi sur les dvd il y avait un vendeur qui faisait les dvd full métal chimiste bon là on était un petit peu plus cher 10 euros l'ensemble ça reste beaucoup moins cher que que dans le commerce donc voilà c'est toujours intéressant et enfin une nouvelle série je connaissais pas du tout dimension w avec une histoire de l'énergie une autre galaxie avec des coils donc non c'est pas mal c'est futuriste et c'est pas du tout vous voyez on peut se faire plaisir avec des mangas pour pas très cher un euro généralement et si vous achetez en lot c'est beaucoup moins cher on continue avec ce qu'on a trouvé c'est pas encore les jeux vidéo on terminera par tout ce qui est jeux vidéo et c'est donc là un vinyle de pool fiction de la bo alors pour ceux qui connaissent pas je m'étonnerai quand même qui tout le monde qui connaissent pas pour le fiche c'est quand même un film assez culte et la bo elle est vraiment elle est vraiment génial vous voyez il ya encore prix d'origine 17 euros 99 j'ai eu à 4 euros une très très bonne affaire ensuite je cherchais du mini outillage et je suis très content d'être tombé sur une dame qui vendait un système mini outillage que je vous présente c'est ça en fait vous voyez donc c'est ça ressemble à une perceuse mais dessus vous adaptez tout désormais qui vous permettent en fait de faire des des du travail précis du ponçage du perçage etc et ça c'est très intéressant surtout si vous avez une imprimante 3d et que derrière vous devez fignoler ou faire même avec un raspberry si vous voulez faire des petits trous ou des choses comme ça c'est dire sur une coque ou des choses ou adapté et ben ça c'est parfait pour faire ce genre de travail et en plus l'ensemble était neuf et je l'ai eu à 4 euros vous voyez prix d'origine c'est plus de 50 euros donc c'est très très bonne affaire bon comme j'avais dit on termine par tout ce qui est lié aux jeux vidéo donc en fait pour la petite histoire on est allé à la brocante de mime rue on avait déjà fait un tour et en plus le midi on ne pouvait pas forcément faire plusieurs brocantes donc on a fait un premier tour on n'a rien trouvé quand on a fait un deuxième tour c'est là que j'ai trouvé le vinyle que j'ai trouvé ce jeu c'était chelouel wide arms qui en fait un rpg et de très très bonne facture c'est vraiment un très bon et un pg sur ps1 et on l'avait pas vu au départ on est passé vraiment vraiment à côté on a eu de la chance à ce niveau là et je l'ai eu à 2 euros et en fait c'est une très bonne affaire ensuite une game boy on l'avait pas vu non plus au départ on l'a quand on l'a vu au bas on a dit waouh c'est quand même étonnant parce qu'il était quand même un peu plus tard il était 9h30 donc ça veut dire qu'il ya pas mal de pro et tout ça qui était passé et personne n'avait vu donc on avait de la chance et en plus il ya son petit cache oui ça on a découvert ça il ya quelques temps qu'il y avait un cache pour le câble qui relie les game boy et donc elle est tout à fait opérationnel et quand on l'a acheté ça vous fait de rire la vendeuse qui se demandait à combien on allait pouvoir acheter ça à l'air de dire et des gens qui achètent ce genre de choses donc du coup j'ai proposé un prix de 3 euros et je l'ai eu à 3 euros chose quand même assez étonnante pour une game boy on trouve encore des game boy à 3 euros dans les brocotes c'est une très bonne affaire est toujours on continue toujours au niveau de la game boy alors ça c'était à la braderie de lille pas grand chose à la braderie de lille on a été franchement déçu beaucoup de professionnels des prix en fait au niveau de la cotation même au dessus de la cotation mais quand même j'ai quand même trouvé ça alors c'est un chargeur officiel pour game boy nintendo et je n'ai pas eu à 50 centimes à 1 euro comme je peux avoir généralement des chargeurs mais comme c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément c'est premier que je vois en brocante je l'ai quand même acheté je les paye 6 euros et j'en suis très content parce que c'est pas fort quelque chose qu'on voit forcément souvent ensuite du coup faute de pouvoir aller dans sur les brocantes de lille on est allé sur les brocantes qui s'était qui était à côté m puis croix donc du coup on a fait quelques affaires dans ces brocantes on a acheté par exemple pokémon soleil alors pourquoi acheter encore pokémon soleil alors que la 3ds se craque très facilement qu'elle frichot à collectionner un bien avoir les jeux originaux et avec en plus en cartouche donc en plus à 10 euros ça reste tout à fait raisonnable pour un pokémon sur 3ds on a acheté alors là j'ai mon gamin qui m'a fait un peu les gros yeux c'est d'habitude je n'achète pas ce genre du jeu le football pour pour vieilles consoles mais bon je les ai quand m'acheter ils étaient j'ai eu 2 euros l'ensemble ça permet d'avoir des bonnes boîtes si jamais un jour j'ai un autre jeu intéressant qu'il faudrait changer la boîte ça reste des fifa je sais pas si un jour on fera une vidéo spéciale sur le football ce que tu dis n'a aucun sens ce que je pense pas mais ça reste quand même intéressant 2 euros c'est pas cher et ça permet d'avoir des bonnes boîtes ensuite un stick d'arcade alors ça c'est pas mal c'est pas mal du tout je l'ai eu à 3 euros 50 j'en avais déjà un alors un deuxième c'est très bien parce qu'avec un raspberry ça permet d'avoir deux sticks identiques et pour jouer c'est très 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 sympa en plus c'est des bons sticks bonne facture et puis à 3 euros 50 alors pour la petite anecdote c'est que quand ils ont sorti ce sonic ce stick pour la ps3 bah en fait un jour il ya une mise à jour ps3 et le stick n'était plus compatible donc en brocante à cette époque on les trouvait facilement pour pas cher sauf qu'entre temps est arrivé comment dire le raspberry et depuis les sticks ont pris de la valeur on va dire toujours alors j'ai fait j'ai fini je finirai par ça toujours à la brocante de croix alors une pong console pong vous voyez avec sa boîte alors je l'ai testé comme beaucoup de console pong il ya un problème effectivement elle fonctionne mais il ya un problème j'ai qu'une seule raquette sur les deux enfin vraiment que je me penche sur la rapport à la réparation de ses de ses consoles pour l'instant je l'ai je la garde j'en ai quelques unes un jour je ferai peut-être une rétrospective sur les des consoles pong mais en attendant voilà et enfin et enfin je terminerai par cette manette de xbox one qu'on a eu alors si on l'a pas eu à la madridé on avait une beaucoup de juste avant et alors d'habitude quand on demande le prix manette de xbox one c'est quand même assez cher etc on en a déjà acheté une en brocante on l'a eu à 2 euros 50 effectivement il y avait un problème il y avait la stick à remplacer etc mais ça on l'a fait n'est pas de cash enfin là on demande le prix 4 euros alors que je veux dire on demande il ya un problème c'est évident et non fait que la personne dit il n'y a pas de problème alors négocier prix on la note à 3 euros 50 faut toujours négocier même le prix généralement même si c'est pas cher c'est une question de principe et elle a rien elle fonctionne tout à fait opérationnel donc 3 euros 50 la manette de xbox one c'est une très très bonne affaire donc voilà on a fini j'espère que on se verra encore peut-être pour une encore une brocabrac sinon ben c'est la dernière ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça la saison était plutôt intéressante de bonnes bonnes affaires moi je suis quand même très content ma colle écovision trouvée cette année donc mais peut-être qu'on en fera encore demain tout dépend du temps c'est pas forcément la bonne saison ça se termine je vous remercie de m'avoir suivi je fais à ciao ciao il y aura d'autres vidéos plutôt des causes à coquets à co et puis et puis voilà ciao soir on est allé à la brocante de l'humour et non et qu'un se faire